Shalom, Baruch Hashem, nous sommes déjà arrivés au psaume 15. Mis mor les David à Donaï, miyagur beaolecha bishkon bea kotshecha. David Ameler, dans ce psaume Perek T'edvav, nous explique quelle est la notion, comment se définit la chassidoute. On a l'habitude de traduire la piété, ainsi que la perfection de l'être, la chelémoute, à laquelle l'homme doit aspirer d'atteindre. Lorsque l'homme atteint la chassidoute et la chelémoute, alors il connaîtra le bonheur divin, Noa HaShem, et il se trouvera même dans son hechal, dans son temple, pas seulement physique, dans ce monde-ci, mais le méfarchi m'explique, même dans le monde à venir. Nos sages nous enseignent, au traité Makot, que pour atteindre le Noa HaShem, l'agréable de Dieu, par le biais de la chassidoute et la chelémoute, David Ameler va ici compter onze notions. Au traité Makot d'Afraf Dalet, page 24a, nous disent les Chachamim que dans ces onze notions, que nous allons juste énumérer parce que chacune est un sujet en soi, se retrouvent, sont inclus, les 613 commandements de la Torah, les Tariyag Mitzvot. Cela veut dire que celui qui adhère à ces onze principes, en les gardant en mémoire et en les visualisant tout le temps au quotidien, il se rappellera des 613 Mitzvot. C'est incroyable de prendre les 613 Mitzvot et de les contracter en onze principes. Quels sont ces onze principes ? Alors, c'est intéressant parce qu'il va le dire sur les 1, 2, 3, 4, sur les 4 versets qui suivent. Dans ces 4 versets, c'est un petit psaume puisqu'il ne contient seulement 5 versets, mais dans ces 5 psoukhim, dans ces 5 versets, il nous donne les clés du bonheur, de la chassidoute et de la chelémoute. Quels sont ces onze principes ? Certains traduisent l'intégrité, certains traduisent la fidélité, certains traduisent la correction, c'est celui un petit peu, on traduit vulgairement la naïveté, mais dans son sens positif. C'est celui qui ne cherche pas à tromper et à rouler les autres. Selon le Mahari Khayoun, il est intègre dans les vertus, dans le comportement de l'homme vis-à-vis d'autrui et dans sa foi vis-à-vis d'Akadosh Mahour. Selon le Me'iri, l'atmimut, c'est la modestie. Il ne s'enorgueille pas de ce qu'il fait dans la vie. Selon le Malbim, il retrouve une idée semblable dans le Sforno, au l'ertamim, c'est dans les commandements dans les mitzvot qui sont de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Mahourou. C'est celui qui pratique les commandements d'Hachem, parce qu'Hachem le lui a demandé sans autre pensée et sans autre intérêt que de faire la volonté d'Hachem. Celui qui est juste avec les créatures, avec les autres, il ne roule pas, il ne ment pas, il est correct. La correction entre l'homme et autrui. Celui qui parle vrai dans son cœur. Ça veut dire qu'il n'a pas de discours, celui de la bouche et celui du cœur. Il n'est pas ce qu'on appelle Il n'y a pas de décalage entre ce qu'il ressent et pense dans son cœur et entre ce qu'il dit. Il ne médit pas sur les autres, pas de l'achanara. Il ne fait de mal à personne. Et il ne porte pas la honte d'autrui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne profite pas de la faiblesse, de l'échec de l'autre, pour lui manquer de respect et le déshonorer. Ni vze me'enav, ni m'as. Il ne supporte pas ceux qui sont rejetés de Dieu, d'Akadoj Moukou, à cause de leur mécréance. Il n'est pas hypocrite envers les réchaïbes. Quand il y a quelque chose de mal qui est fait, il s'est dit, excusez-moi, là, c'est pas bien. On ne fait pas des choses comme ça. Et il a du respect pour ceux qui craignent l'éternel. Il prend sur lui par des promesses, peut-être même des serments, des chevouotes. Je le dis de cette manière parce qu'il ne faut pas user et abuser des promesses et des chevouotes, mais c'est celui qui prend sur lui de ne pas faire du mal afin de s'éloigner des éléments de ce monde qui nous éloigne eux-mêmes d'Akadoj Moukou. Vélo Yamir, il tient sa parole. Il y a des gens, oui, oui, je te ferai, je te dirai, etc., mais il n'a pas de parole. Enfin, il ne prête pas son argent avec intérêt et il ne prend pas de corruption. Celui qui y agit comme tel, on sait, est-l'est, l'oïmote, l'est en lame. Celui qui y agit comme tel, il ne s'écroulera jamais. Il restera toujours fort, stable, debout. Il se maintiendra. Et même après sa mort, il ne s'écroulera pas. Ça veut dire que son âme résidera dans un lieu qui s'appelle le Kavod, dans le lieu de la gloire et de l'honneur d'Hachem qui partage avec ces hommes-là. C'est ce que le roi David nous conseille pour atteindre la Chassidoute, la Shlemoute, et avoir accès au meilleur dans le Holabazé ainsi que dans le Holababa. Selon, toujours, le Sefer Akadmon, que j'ai déjà eu l'occasion de dire, mais je le répète, je ne sais pas si vous nous prenez en cours d'étude, ce livre qui explique les ségoulottes, les effets bénéfiques de la lecture et de la compréhension et de l'étude des Tehillim est rapporté par le Rashba Rabenu Shlomo Ben Adéret qui, dans cette Chuvote au Khélek Aleph Siman 413 rapporté ici dans Métif Taos Veadar et il est, donc le Rashba témoigne de la grandeur de l'auteur du Sefer Akadmon. La Ségoula du 15e psaume des Tehillim, premièrement les Avriach Hachèd, c'est pour éloigner les démons, les mauvais esprits. C'est également Lyot Mekoubal la Briot, c'est également pour être accepté, agréé par tout le monde, d'être bien avec tout ce qui nous entoure, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais on comprend bien qu'en pensant, réfléchissant et en mettant en œuvre ces 11 conseils du roi David lorsqu'on atteint la Chassidoute et la Shlémoute, notre rapport agréable avec les autres et avec Akadosh Moukou ne peut qu'éloigner les mauvais esprits, les énergies négatives, ce qu'on appelle les Shedim, les démons, et également promettre une harmonie agréable avec tout ce qui nous entoure. c'est ce qu'on souhaite à chacun, Coltouv. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021